Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce point, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Avez-vous déjà vu le diable face à face avec des cornes et des yeux qui brillent comme le feu? C'est ce que va nous rapporter l'homme ici, c'est la partie. Quand je dors, j'ai toute tendance à ouvrir ma fenêtre. Mais à Bangui, déjà avec de la chaleur, c'était aussi un peu évident. Bon, là-bas aussi, j'étais dans un camp avec portail. Donc voilà, un jour, je suis dans ma chambre et je dors. J'ai l'impression, j'ai l'impression, au moment j'ai l'impression qu'on me regarde. Je me lève donc, je m'adousse sur le lit, je vois une tête. Je ne sais pas, à chaque fois que je pense à cette histoire, il y a toujours la chair de Poulon. Je vois une tête avec les cornes tout en feu, tout en feu, qui est en train de me regarder. Les yeux brillaient de mille feux. Mais bizarrement, je n'ai pas paniqué. Je regarde, on se fixe, même pendant 40 secondes. Le seul truc que j'ai fait ce jour et que je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est réellement passé, c'est que je lui ai demandé, tu fais quoi là? Le gars en feu, tout en feu, me regardait avec ses cornes. Le geste que je me rappelle avoir fait, c'est secouer la tête et puis à fait, donc j'ai fait... Je me suis couché, j'ai dormi. J'ai dormi jusqu'au matin. Le matin, je me lève, je vais, je sors. À peine, peut-être 30 à 40 minutes, ma maman m'appelle. Pendant que je vais lui raconter l'histoire, il m'a dit que non, laisse. Je sais ce que tu as vécu. Je lui ai dit à un moment, mais tu fais comment pour savoir, il m'a dit que je sais ce que tu as vécu. Mais la seule chose que je vais te demander et que je vais toujours vous dire, c'est de prier. Il faut toujours prier, prier toujours et toujours. On ne sait pas, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Il faut toujours être en train de prier. Je dis à un moment que, ok, j'ai compris. Si tu sais ce que j'ai vécu, si tu sais quand même ce qui se passe, il m'a dit que, fais ta part avec la prière, moi je vais faire le reste. Et je tiens à rappeler que je viens d'une famille chrétienne, catholique, baptisée, commune et confine. Et mes parents, nous ont toujours appris à prier. Nous ont toujours dit, quelle que soit la chose que tu vas vouloir faire dans ta vie, mais le Seigneur te va, tu ne regretteras rien. Donc, et nous, moi je peux me vanter de ça parce que ma maman c'est notre bouclier. C'est notre bouclier spirituel. Elle est capable, quand je vis une scène, elle ressent ce que tu as vécu. Elle t'appelle et te dit que voilà ce qui s'est passé. Marche comme ça, marche comme ça là. Nous c'est la prière, nous c'est, il n'y a pas deux choses. Ma seule protection, c'est la protection divine. Je ne suis pas encore, je n'ai pas encore truffé de l'âme que c'est le blindage de ci, c'est le blindage de ça, c'est ceci, c'est cela. Et je sais que tant que tu es avec Dieu, tu n'as peur de rien. Regarde une scène comme celle-là. Regarde une scène comme celle-là. Quelqu'un tout en feu te regarde. Avec les cornes, avec les cornes, les yeux étaient en feu. Je n'ai pas paniqué une seconde. Même dit que je fais le signe de quoi ? Que je ne prie rien. J'ai juste bien fait. Une de malheur, tu fais quoi ? J'ai juste bien fait. Me coucher, secouer la terre, me coucher et me réendormir. Comme si de rien n'était. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a tellement de choses qui se passent là, d'ailleurs. Tellement de choses. Donc vraiment, j'espère que ceux qui te suivent avec les histoires des autres font l'effort d'avoir une fille, une fille quand même saine. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes vraiment pas parfaits. Mais à un certain moment, il faut faire les choses et ne pas être en train de se reprocher du mal qu'on a pu causer à quelqu'un ou à x ou à y personnes. Il faudrait juste qu'on fasse l'effort de vivre une fille saine. Et ne pas envier, ne pas en vouloir, ne pas jalouser, ne pas me dire. Parce que ce sont tous ces éléments-là qui nous font faire des choses parfois qu'on peut regretter après ou alors qu'on regrette après. Parce que rien n'est nouveau sur le soleil. Donc encore merci de nous donner l'occasion de... C'est une histoire en haut du commun. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Il a vu le diable vis-à-vis. Que vous faites à sa place ? En tout cas, faites tout sauf avoir peur. Ha ! Nous allons écouter encore nos témoignages sur l'histoire en haut du commun. C'est parti ! Cette histoire se passe à Libreville. Donc quand j'habitais à Libreville. Donc un jour, je travaillais du côté de Dovendo. Et souvent, comme j'avais des soucis avec la petite soeur de ma mère. Donc tout le temps, il y avait toujours un problème. Depuis que j'étais petite, tout le temps, on s'est trippé. Donc un jour, maintenant, ce qui se passe, c'est que... Comme elle était dans des réunions politiques, elle était vraiment à fond dedans. C'est comme ça que mon mari m'offre une voiture. Et dès que j'ai commencé, j'ai eu cette voiture. Donc bien avant que mon mari m'offre une nouvelle voiture, j'avais d'abord une voiture où tout le temps, je faisais des accidents inexpliqués. La voiture s'arrêtait. Donc mon mari me dit... D'abord, mon patron me dit que... Bon, voilà, dans ces cas, il faut changer de voiture. On va t'affecter ailleurs. On va te subventionner une voiture. Donc j'en parle avec mon mari qui me dit... Bon, écoute, le mieux, c'est que moi, je t'achète une voiture. Comme ça, tu ne seras pas tributaire de ton entreprise. Et donc mon mari m'offrait la voiture. Donc moi, je ne dis rien à personne dans la famille. Parce que c'était déjà risqué. Et je faisais très, très attention à tout ce que je faisais. Et ma tante-là... Elle est au courant par ma mère que j'ai une nouvelle voiture. Donc elle me demande... Elle me dit... Tiens, on va aller célébrer ta voiture. Et bien gentil avec moi. Donc du coup, elle m'invite avec ses copines. Pour aller fêter la voiture. Et elle me dit qu'elle avait aussi une réunion avec son parti. Donc nous voilà... Déjà, j'étais reticente. J'en parle à ma mère. Ma mère m'a dit... Mais toi, tu fais toujours des histoires pour tout et pour rien. Tu vois comment aller gentil avec toi. Si elle te dit, vas-y. Donc moi, je prends quand même mes précautions avant de partir. J'ai prié. J'ai passé mon temps à prier, prier, prier. Et je me suis rendue au rendez-vous. Donc il y avait du monde. Il y avait une foule et tout. Et c'est comme ça... Elle vient me présenter un ministre. À l'époque, c'était le ministre le plus... Les Gabonais doivent le connaître. Il était le plus moche des ministres. Mais franchement, c'était même pas... Je sais pas. Et elle me présente ce ministre-là. Je lui dis... Ben voilà, je te présente ma fille-là. Tu es toujours pareil de ma fille. Qui a fait des études en Europe. Et tout ça. Ah oui, c'est toi. Et puis lui, avec son accent bizarre. Ah oui, c'est toi qui es marié à un blanc. Et puis bon, moi, je suis polie, mais distante. Et maintenant, il me dit... Ben tiens, regarde, tu vois un peu... Toi, tu préfères vivre avec ton homme-là. Et tu vois celui-là. Il a beaucoup d'argent. Il donne beaucoup d'argent aux femmes. Pourquoi tu viens pas ? Tu rentres pas dans le parti. Tu vas voir un poste et tout ça. Et moi, je lui dis, je suis bien là où je suis. Même si je suis dans une société privée, je préfère être dans une société privée que d'être dans vos groupes. Donc ce jour-là, avec ses copines, elles ont bu du champagne. Et moi, comme je bois pas du tout, donc moi, j'étais plutôt... j'étais en train de prendre de la sucrerie. Et donc, elles finissent de faire leur tapage. C'est comme ça qu'elles me demandent de déposer dans un autre quartier où vous avez encore rendez-vous. Donc, on est dans la voiture. Chose bizarre, ma tante s'installe derrière la voiture. Elle dit, je vais jouer les ambassadrices et toi, tu vas être mon chauffeur. Et l'une de ses copines dit, ah, moi, je m'assois devant avec elle. Donc, ça s'assoie devant. Et puis, ça murmurait derrière. Et moi, je faisais pas trop attention à la conversation. Et là, j'ai mon oreille qui se met vraiment à siffloter. Le genre, vraiment, j'ai comme un sifflement sourd. Et puis, mon oreille s'ouvre vraiment. Et là, j'entends distinctement... Parce qu'elle chuchotait un peu derrière, elle parlait mais chuchotait. Et moi, j'ai entendu distinctement ce qu'elle disait derrière. C'est quand que tu la mets dans le groupe, t'as vu comment son étoile brille et tout depuis le temps. Et puis, elle a dit ça aux autres. Mais oui, mais il faut attendre. Parce qu'elle, c'est compliqué. Son truc est vraiment compliqué. J'ai pas essayé, j'y arrive pas. Oui, mais bon, ça, tu vois, pour ton avancement, nous, on a déjà donné nos noms à la liste. Donc, il reste ton nom de donner ton nom et tout. Et puis, ça parlait comme ça. Et puis, bon, moi, je les dépose. Puis, je suis pas bien. Je suis pas vraiment en forme. Et donc, je les dépose, je repars voir ma mère. Et puis, j'en parle un peu à ma mère. Je dis, mais toi, tu m'as dit d'aller, qu'elle avait changé. Mais j'ai l'impression que vraiment, ça ne marche pas. Son repenti. On dirait qu'elle est toujours trempée dans des choses bizarres. Mais elle me dit, oh, mais calme-toi. Bon, dans ces cas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ? Je dis, non, à part qu'elle m'a présenté à un ministre, mais bon, sans plus. Bon, je rentre chez moi. Donc, je suis chez moi, je commence à faire des rêves étranges. Je voyais, je la voyais, je voyais un groupe de personnes qui étaient en cercle habillé de rouge et noir. Et puis, on m'appelait de rentrer dans le cercle. Et moi, je refusais. Je refusais à chaque fois. Je disais, non, 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 je n'ai pas envie de rentrer dans vos trucs. Je n'ai pas envie de rentrer dans vos trucs. Donc, il se passe quelque temps. Puis, un jour, on m'appelle pour me dire que mon oncle était mort. Mon oncle était vraiment bien placé. Il était mort. Bon, il était mort et il était malade. Donc, moi, j'arrive au quartier. Il y avait du monde. Donc, je me garais un peu plus loin. Et je descends, je vais à pied jusqu'au lieu de, comment dire, où il y avait le mort. Mon oncle n'était pas encore sorti de la mort. Et donc, il y avait toute la réunion de famille. Tout le monde était là. Il y avait le deuil. Tout le monde était là. Donc, on parlait. On n'arrêtait pas de, bon, voilà. Et moi, comme dans ma famille, j'ai toujours été le genre silencieuse à observer. Et au bout d'un moment, je voulais, là où j'étais partie m'asseoir, à côté des, comme il avait deux femmes, à côté des veuves. Et je voulais partir de là, mais je n'arrivais pas parce que j'avais, j'étais un peu bloquée de part et d'autre. Et donc, j'ai vu ma cousine passer. J'ai dit à ma cousine, tiens, prends-moi les clés de la voiture. J'ai oublié, je crois que j'avais une bouteille d'eau. J'ai dit, mais j'ai oublié ma bouteille d'eau dans la voiture. Est-ce que tu peux aller me la chercher ? Elle me dit, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, il prend les clés. Je lui jette les clés de la voiture. Elle part, elle revient. Donc, je passe avec ma bouteille sous le bras. Je passe beaucoup de temps. Et puis, je regarde l'heure. J'ai dit, bon, il faut que je rentre chez moi. Je reviendrai le lendemain. Donc, j'arrive. Je monte dans ma voiture. La voiture n'est pas bien fermée. J'ai dit, ah, ma cousine n'a pas bien fermé la voiture. Qu'est-ce qui se passe et tout ? Je regarde, j'ouvre la boîte à gants. Et puis, je me rends compte que j'avais, dans ma boîte à gants, j'avais mon portefeuille avec mon passeport. J'avais de l'argent dedans. J'avais mes papiers, ma carte d'identité. Tout avait disparu. Je fouille partout. Je me dis, mais sérieux, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je cherche, je cherche, je cherche, je trouve pas. Bon, je m'inquiète pas. Je me dis, bon, écoute, t'as sûrement oublié. Tu l'as laissé au bureau ou un truc comme ça. Donc, je rentre à la maison. Je me couche. J'arrive pas à dormir. J'entends du bruit. J'entends comme si on appelait mon nom. Et puis, je dormais. Puis, j'entendais qu'on appelait mon nom. J'ouvre les yeux. Je regarde autour de moi. Je commence à étouffer. Je suis pas bien. Je tourne en rond. Je tourne en rond. Et dans la nuit, je me mets à genoux. Je commence à prier. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Et la nuit est bien avancée. Vers les coups de 3 heures du matin, je commence à vouloir m'endormir. Et là, je sens vraiment des présences dans ma chambre. Donc, je me réveille en sursaut. Je reprends la prière. Je reprends la prière. Et jusqu'au petit matin, je suis pas bien. Et bon, je me douche pour aller travailler. Et là, direction Ouvendo. Et avant d'arriver à Iaï, il y avait à l'époque, il y avait une station à droite. Donc, j'arrive à la hauteur de la station. Et là, il y a quelque chose qui me dit de ralenti. J'entends ralenti. Donc, je freine. Et je vois un camion citande qui sort de nulle part. Je savais même pas où sortait ce camion citande. Qui s'engage sur la route. Et le camion citande s'engage. Mais c'est comme s'il traversait la route alors qu'on était en double voie. Et moi, je freine. Quand je freine, ma voiture fait un tête à queue. Et je me retrouve, mais vraiment, sur le tableau. Au moment où je freine, ma voiture part en biais. Et plein d'accident, je me retrouve la voiture couchée sur le bas-côté. Et là, j'ai entendu crier. Les gens criaient. J'étais assommée. Je sors de la voiture. J'ai mal au cou. Et puis, il y a quelqu'un qui, en fait, quand je sors de la voiture, c'est pas moi qui sors de la voiture. Il y a quelqu'un qui me sort de la voiture. Qui me tire, qui m'extirpe de la voiture. Et là, j'ai très, très mal au cou. Et j'entendais quasiment rien. J'entendais du bruit. Mais c'était un bruit de fond. Et j'entendais quelqu'un, un monsieur qui me disait, t'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance. Et à chaque fois que j'arrivais, j'avais des accidents comme ça. Tout le monde me disait, mais Dieu avec toi, Dieu avec toi. Et le monsieur me dit, tu prie ma soeur, tu prie de gloire à Dieu. Mais vraiment, quand nous, on a vu l'accident, en fait, c'est comme si ce monsieur, on l'avait envoyé pour te tuer ma soeur. Donc, en fait, je fais comme si je sortais de nulle part. J'ouvre les yeux. Je me touche partout. Et je me rends compte que j'avais aucune blessure, rien. Et le monsieur me dit, il faut quand même aller à l'hôpital pour aller voir si vous n'avez pas eu un choc crânier ou un truc comme ça. Donc, on redresse ma voiture. Donc, la portière est pliée. On pousse la voiture sur le bas-côté. On me demande si on veut. Je peux appeler quelqu'un pour venir me chercher. Je dis, non, c'est bon, je vais continuer jusqu'au travail. Et sur place, je vais voir avec les mécanos de mon entreprise. Donc, je reprends ma voiture. J'arrive sur place. Et là, il y a l'aménagère de l'entreprise qui me voit arriver. Complètement, elle me regarde paniquer. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a ? J'arrive au bureau, je m'assois. Je tremble tellement, j'ai pleuré. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je lui raconte tout ce qui se passe. Et là, elle me dit, madame, il faut venir avec moi. J'ai dit quoi ? Elle me dit, j'ai un frère qui consulte, il faut venir avec moi. Donc, j'ai appelé quelqu'un de l'entreprise pour nous accompagner. Donc, on est allé chez ce monsieur. Le monsieur me dit, donne-moi ton... Il me dit, tu étais à une cérémonie hier soir ? J'ai dit, oui, oui. Il me dit, donne-moi le nom des personnes qui étaient. Je dis, bah, alors là, c'était une... Il y avait du monde, je ne peux pas dire, avec qui. Il dit, non, les membres de ta famille. Je dis, mais bon, je ne sais pas. Donc, je commence à faire la liste. Je lui donne la liste. Et puis, il me dit, il allume une bougie. Après, il me dit, si je te dis le nom de la personne qui t'a fait ça, tu vas pleurer. Parce que c'est une personne insoupçonnable. J'ai dit, mais bon, je dis, mais je ne sais pas, dis-moi le nom. Donc, il me montre. C'était ma cousine, pas celle que j'avais remis d'écrire, une autre. C'était vraiment ma cousine, mais vraiment, je la prenais comme ma petite soeur. Elle m'a dit, mais tu es loin. En fait, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est qu'on a pris tes papiers. On est allé donner à la Rose-Croix. Elle m'a dit, tu ne fais pas des rêves bizarres. Je lui ai dit, si, 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 je fais des rêves bizarres et tout. Elle m'a dit, non, non, non. Ton nom est déjà inscrit à la Rose-Croix. En fait, c'est toi la prochaine personne qu'on doit manger. C'est toi qu'on a donné le nom sur une liste. Et tu es la personne qu'on doit manger. Donc, si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est que tu dois être très, très blindé. Je lui ai dit, oui, je prie beaucoup. Il m'a dit, continue à prier. Mais moi, je te suggère vraiment de te blinder encore plus. Parce que là, ça ne va pas le faire. Tu es vraiment, ce n'est pas une seule personne, mais son ombre. Et tu vas voir, fais très, très attention à toi. J'ai dit, ok, c'est bon. Donc, je rentre à la maison en taxi. Je demande, je viens récupérer quelques affaires chez moi. Je fais direct chez ma mère. Je vais tout raconter à ma mère. Ma mère m'a dit, mais attends, ça ne va pas s'arrêter là. Il faut faire quelque chose. Donc, j'arrive même plus à dormir. Et à chaque fois, je marchais, je tombais. Ma mère me soutenait. J'essaie de marcher comme ça, je tombe. Donc, ma mère et moi, on est partis dans l'église de son cousin. On a commencé à faire prier, 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 prier. Donc, je reviens à la maison, on m'a dit, c'est bon, tu fais le jeûne et prier, tu continues. Nous, on continue ici. Maintenant, tu ne touches à aucune voiture. Si c'est là qu'on a mis ton ombre pour que tu aies un accident. Donc, il faut, à partir de là, il faut maintenant que tu te trouves un taxi qui peut venir te prendre chaque matin pour t'amener au boulot. Donc, me voici tous les jours avec un taximan. Et le taximan, c'était un frère togolais avec qui on avait grandi. Donc, j'en parle avec mon frère togolais. Il me dit, ah, mais ça, c'est un petit problème, ça. Chez nous, on sait comment il faut faire ça. Il faut que tu viennes avec moi au pays. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas venir avec toi au pays. Je vais continuer les prières. Donc, j'ai continué les prières. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, non, il faut déménager. Donc, j'ai déménagé. Je suis allée habiter dans un autre quartier. Donc, je suis allée habiter dans un autre quartier. Et en continuant les prières. Et au fur et à mesure que je priais, je me rendais compte que j'arrivais quand même à dormir comme il faut. Et donc, quelques temps après, en fait, pendant ce temps-là, ma tante-année est venue. On ne la voyait nulle part. On ne savait même pas où elle était. Ma cousine non plus. On ne savait même pas où c'était. Je l'ai rencontré. Je ne les croisais même plus. Et quelques temps après, j'apprends que c'est ma mère qui vient me dire que mon cousin, l'un de mes cousins, était mort. Et de quelle façon mon cousin, il était avec un autre de mes cousins. Le gars, il était monté dans la voiture. La voiture a démarré. Il était assis à l'aillon arrière. Et il est tombé comme ça. Et il est mort sur le coup. Donc, c'est après qu'on est venu me dire qu'à défaut de m'avoir, comme on n'arrivait pas à m'avoir, et la personne était trop pressée. Il fallait absolument trouver quelqu'un. Et donc, du coup, c'est mon cousin qu'on a pris à ma place. Et moi, je me sentais vraiment foutue. Mais je me suis dit, gloire à Dieu. C'est une partie vraiment de l'histoire, parce que je ne vais pas m'attarder, parce que cette histoire ne s'est pas arrêtée là. Il y a d'autres choses qui sont arrivées derrière. Mais donc, je raconte aujourd'hui la première partie. Mais je dis vraiment que nous devons faire attention. Et que la vie de prière est une bonne chose. Parce que si je n'étais pas dans la vie de prière, qu'est-ce qui se serait passé? Waouh! Vous l'avez entendu, ça? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et partez-y cette vidéo à tous vos amis. Pour la permettre de découvrir des choses hors de commun. Et abonnez-vous si on se voit. Pour la prochaine vidéo, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada